salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un couteau qui ne se présente plus pourquoi parce qu'il est déjà plus que connu et que j'avais déjà fait une vidéo sur ce couteau une des premières vidéos sur sur youtube qui était donc le fameux cac donc de l'armée française donc vidéo qui a été vu et plus que vu sur la plateforme donc ça c'est donc l'armée française et du coup on m'a offert encore et encore et encore des cadeaux donc on est reparti sur un cac donc de chez tv outdoor donc celui ci c'est le s 200 donc petite boîte up et celui ci à la particularité d'avoir été fait sur commande à 50 exemplaires voilà encore un couteau pas facile à trouver alors juste pas facile à trouver juste pourquoi parce que c'est une grosse boutique c'est donc bunkel qui l'a fait faire donc il n'y a que 50 unités bon je pense qu'aujourd'hui vous ne trouverez plus parce qu'il était pas facile à trouver alors dessus pourquoi dessus il ya saint michel et l'archange qui est là pour pour nous aider de toutes les menaces qui peut peser sur nous donc voilà le s 200 du coup moi j'ai enlevé la pince parce que voilà je m'en sers vraiment aujourd'hui sur le terrain pour manger mon petit un petit casse-croûte c'est un couteau qui qui passe partout qui est robuste on va pas refaire de dessin ni de détails dessus on le connaît donc celui ci des dents en bas donc une serration avec la pointe en lisse qu'est-ce qu'il a il n'a pas de tirouchon contrairement au cas que le s 200 et lisse vous avez une couleur aussi que vous aurez du mal à trouver pour l'instant en rupture chez tbewood d'or peut-être qu'un jour ils l'armètront c'est le côté coyote sable alors vous savez bien pour ceux qui me connaissent que c'est une de mes dominantes préférées donc vraiment super on a changé le manche pareil on a pris un manche toxifié au lieu des chevons pareil toujours plus sympa au niveau de la prévention du couteau par rapport à un manche lisse que peut avoir le cac alors comme je vous dis à la pince qui est ici lorsque vous le prenez bon c'est bien pour mettre sur un voilà une ceinture mais moi j'en ai pas l'utilité donc je vais enlever sinon dans la main c'est un petit peu c'est un petit peu gênant ça soit d'un côté ou de l'autre ici on a vraiment donc les chevrons vraiment lisse alors qu'ici sur le toxifié pour ceux qui ont des cac on peut changer les paquettes on peut racheter une paire de toxifiés et on peut tout tout changer on peut même changer les lames ceux qui ont des serrations qui veulent une lame lisse ou contraire on peut racheter des lames et modifier son cac un petit peu comme on le souhaite même voilà changer la couleur des paquettes il existe du bleu du rouge du jaune du voilà donc on peut acheter des paquettes en indépendant ils ont juste gardé donc le coup de sangle sur le s 200 la petite coupe sangle à l'arrière et le poinçon casse vitre ce que vous voulez j'ai vu qu'il avait été modifié alors peut-être qu'ils ont eu des retours chez tb puisque ce n'est pas le même que sur la première version donc ils ont dû faire voilà je sais pas si vous pouvez voir mais ce n'est pas voilà il y en a un qui est un petit peu plus large donc un petit peu plus pointu je sais pas si vous les voyez bien mais bon c'est pas ça qui fait le couteau mais voilà petite remarque voilà donc ce petit couteau donc pour ceux qui ne connaissent pas le cac et qui le découvrent là sur cette chaîne donc c'est un couteau fabriqué donc à tiers en france par le groupe tb ou d'or il fait 14,5 cm enfermé avec une lame de 8,5 cm l'acier on est sur du nitrox donc un acier un petit peu pas forcément dur avec un hrc de 55 56 donc facile à affûter mais qui tient très bien au niveau de tout ce qui est corrosion etc etc donc couteau de deux terrain par excellence les plaquettes sur celui ci en chevaux de sont du g10 sur celui ci c'est du pa6 donc c'est un thermoplastique un petit peu spécifique renforcé avec de la fibre de verre donc je pense qu'il ya que les grands connaisseurs qui font que puisque bon au toucher c'est exactement pareil donc sauf qu'on a un peu plus de grippe sur le toxifié voilà ce qu'on peut dire sur ce cac s 200 de chez tb ou d'or avec la participation ici de bunkel qui en a fait donc 50 exemplaires c'est vraiment un couteau typé survie entre guillemets baroude terrain tout ce que vous voulez il passe vraiment partout allez comme d'habitude si vous avez aimé cette petite vidéo short sur la présentation encore d'un couteau n'hésitez pas comme d'habitude donc de nous laisser un petit pouce bleu en bas c'est sympa vous pouvez nous poser des questions vous répondra généralement à tout le monde en deux n'hésitez pas de la partager en trois n'hésitez pas ici de vous abonner on a plein de petits matériels à vous faire découvrir allez sur ce moi je vous dis à la prochaine salut allez